Musique Ici il n'y a pas cours, il y a les mêmes livres, par exemple les matchs commencent à serger, par exemple je suis à la maison, je peux regarder. Mais ici il n'y a pas un livre, je reste chez moi. J'ai l'habitude de suivre les matchs à la maison. C'est un événement, ça n'y arrive pas tout le temps, mais quand ça arrive il faut célébrer à ta manière. Donc nous les Africains on va essayer d'organiser nous-mêmes d'abord et puis être derrière les Africains qui vont participer à Qatar 2022 si prête à Dieu. Donc on est en train de s'organiser, faire de tout ce qu'on peut faire pour soutenir les cinq nations africaines de la Coupe du Monde. On suit à l'Africaine, on suit avec les amis, les grands frères et puis avec toute l'Afrique complète quoi. Et puis c'est une joie. On attend le but des Chibomboutiques et puis le but des Sadio Mane et puis ça serait bon aussi. Pour ce qui est de la Coupe du Monde, je sais qu'elle commence le dimanche. Elle est composée de 32 équipes. Je préfère jouer comme Kylian Mbappé, Ronaldo, Benzema, emporter cette fameuse Coupe. Il y a 32 équipes et 32 pays, 5 équipes africaines. Pour la Coupe du Monde, j'ai envie de rencontrer Sajou Mane, Eric Massime, André Onana, Léonel Messier, Christian Ronaldo. Gouroumbach, quartier de Saint-Louis. Ici, l'avancée de la mer a englouti des centaines de mètres de littoral ces dernières années. Nombre de familles ont déjà perdu leur maison. Une digue de protection inaugurée en juillet contient les vagues. Mais pour combien de temps encore ? Pas question de partir pour autant pour ces pêcheurs traditionnels très attachés à leur terre. Nous sommes liés à jamais à la mer. Ici, c'est la terre de nos ancêtres. On ne connaît que la pêche. On ne veut pas vivre ailleurs. On n'acceptera jamais de quitter cet endroit. D'autres n'ont pas eu le choix. Néanta a perdu sa maison il y a 4 ans, emportée par la mer. Elle réside aujourd'hui avec ses enfants dans ce camp de réfugiés climatiques. Venez, venez voir où je vis. Ces logements provisoires accueillent quelques 1500 personnes dans des conditions difficiles. On est coupé du monde ici. Il faut faire des kilomètres pour trouver une épicerie. On n'a ni eau ni électricité. Et il fait beaucoup trop chaud dans ces logements. Néanta devrait être relogée gratuitement dans cette cité en construction, financée par le gouvernement du Sénégal et ses partenaires pour près de 100 millions d'euros. Elle accueillera à terme 15 000 déplacés. Le nouveau quartier est situé à une dizaine de kilomètres à l'intérieur des terres, loin de la mer. Un défi pour attirer des pêcheurs. En termes de mobilité, ça pose problème. Mais je pense qu'en termes d'amélioration des conditions de vie, donc là, je dis qu'il n'y a pas pour tôt. Parce qu'on a aménagé un site qui est assaini à 100%, assainissement eau, usée, eau, pluviale. Des équipements communautaires de base tels qu'écoles élémentaires, collèges, postes de santé, marchés. Les responsables espèrent que les premiers logements sortiront de terre dans les huit prochains mois. La table des lois et le maillet représentés sur ces images sont des symboles de la justice. Un monde juste et équitable pour les enfants, c'est le rêve de plusieurs acteurs. En voici un. Alexandrine Falilatou Saizounou, épouse Bédié, avocate inscrite au Barreau béninois depuis 1995, est identifiée comme ardente défenseure des droits de l'enfant. Son histoire est atypique. J'ai parti de mon enfance parce que, je l'ai dit, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été très tôt orpheline de mère. Mais j'aurais pu connaître la violence familiale et tout. J'ai eu un père merveilleux, des tantes, des hommes qui étaient là. qui m'ont donné beaucoup de chance, qui m'ont évité la douleur et qui ne m'ont pas soumise à des privations, à des violences. Je me suis dit, en grandissant, pourquoi ne pas donner cette chance-là à des enfants qui n'ont peut-être pas la chance de naître dans des familles comme la mienne. Autre ces autres domaines d'intervention, cela fait plus de deux décennies qu'elle s'évertue à défendre la cause de l'enfance. En exerçant ce métier, lorsque j'ai prêté serment, j'ai constaté qu'on voyait beaucoup d'enfants en conflit avec la loi, mais qui sont jugés comme des adultes, qui sont là sur les bancs du matin jusqu'au soir, des fois enchaînés, pour rien, pour un paquet de sucre volé. Dès que je vois un enfant traîné dans les juridictions, c'est d'aller vers cet enfant ou ses parents pour savoir pourquoi l'enfant est là. Parce que l'enfant n'a pas sa place au niveau des juridictions. Le code de l'enfant est sa principale référence dans le domaine. Les enfants en difficulté avec la loi. Ce type de justiciable n'aurait existé si les droits de l'enfant sont respectés, soutient l'avocate. Quels sont les droits ? Je dis tous les droits des enfants me semblent être bafoués aujourd'hui. Le droit à l'éducation, à l'alimentation saine. Ils sont pleins encore au marché d'entreprendre en train de former, malgré tout ce qu'on dit. La professionnelle de droit a à son actif plusieurs procès de gagné. La mise en place de la ligne d'assistance aux enfants et les autres efforts de l'exécutif dans le domaine sont à saluer. Mais il en faut plus. Et maître Saïzonou en appelle à une prise de conscience collective. Quand j'ai l'occasion de parler à certains gouvernants, je leur dis ce que je pense. Entre autres recommandations, c'est qu'au niveau du ministère de la famille, qu'il y ait un budget autonome pour l'enfance. Nous sommes devenus un peu trop égoïstes. C'est vrai que la vie est très dure, chacun court à part le quotidien. Mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher d'avoir un regard pour les enfants autour de nous. Parce que je le dis, ce bénin, nous le laisserons aux enfants. Et nous avons besoin de laisser ça à des enfants qui sont sains. Moi, de ma petite place, je continuerai à dénoncer. Altruiste de nature, Alexandrine Falilatou Saïzonou, épouse Bédié, défend également les causes liées au genre, étant membre fondateur de l'Association des femmes avocates du Bénin. Alors, il s'agit d'un système intelligent et autonome de régulation du confort thermique dans les bâtiments, de façon générale et les bâtiments administratifs de façon particulière. L'objectif, c'est de réduire la consommation énergétique due au fonctionnement des climatiseurs dans nos bâtiments. Il y a d'abord les capteurs de présence qui signalent la présence ou non d'un individu dans la pièce. Il y a les capteurs de position qui sont placés au niveau des ouvertures de l'enveloppe du bâtiment. Donc, quand je parle d'ouverture, il y a les portes, il y a les fenêtres, il y a autre chose. Alors, ensuite, il y a le dispositif même qui est stocké dans un coffret et c'est là où se trouve tout le cerveau. Alors, en termes d'avantages, c'est que ça nous permet dans un premier temps de réduire notre facture énergétique. Et vous allez voir que quand, entre l'instant où on est installé et l'instant d'appréciation, il y a un cap qui doit se s'y aller forcément au niveau de la consommation énergétique, s'y aller au niveau de votre facture. L'objectif également, c'est de nous discipliner parce qu'il y a une zone de confort qui est définie. Aujourd'hui, vous voyez des gens dans le bureau, ils peuvent mettre le climatiseur à 15 degrés, à 16 degrés, à 18 degrés, à 10 degrés, mais ce n'est pas normal. Ce système également, elle a bienvenu dans nos bâtiments administratifs parce que des fois, nous rentrons sans éteindre le climatiseur. Et vous, vous imaginez, vous rentrez à 18h30 et vous devez reprendre service à 8h. Imaginez la quantité d'énergie gaspillée en l'air. Donc, c'est un système qui s'allume, qui s'éteint, qui allume et éteint le splitter selon les conditions. Donc, quand les conditions sont remplies, vous devez profiter pleinement de votre confort. J'ai lu beaucoup de rapports d'audite énergétique sur les bâtiments administratifs. Et ça m'a permis de comprendre un peu les causes à la base d'un tel gaspillage. Et quand vous allez chercher là-dedans, vous allez comprendre que cela est dû principalement à l'utilisation anarchique des climatiseurs. Donc, nous pensons qu'à travers cette technologie, nous pouvons apporter notre contribution au développement de nos nations et des nations, des pays environnants, de la sous-région, je veux dire. Mariette garde dans ses bras son quatrième garçon. À 14 mois aujourd'hui, le bébé réagit comme les enfants de son âge. Pourtant, son accouchement fut des plus surprenants et effrayants pour sa mère. Mon enfant est né à 6 mois et demi. Les contrations commençaient un jour seulement. Et pour moi, c'était comme des douleurs qui allaient passer de temps à autre. Mais les douleurs s'amplifiaient jusqu'à ce que je suis allée à l'hôpital. Et là, on m'a dit que j'étais en travail. Donc, on m'a amenée directement à la salle d'accouchement. Le temps d'aller payer les consultations aux autres, frères là, non, l'enfant est déjà sorti. Il était tellement petit, tellement fragile. Et puis, c'est qu'il y avait l'oxygène, son visage. Les appareils sont branchés un peu partout au pied. C'était des temps vraiment tueurs et inoubliables. Chaque fois que je pense à tout ça, je rends grâce à Dieu. Je suis dans la joie. Mais qu'est-ce qui a causé cette naissance de l'enfant avant sa maturité ? À ce jour, difficile pour Mariette de répondre à cette question. Les cinq femmes, même les docteurs, eux-mêmes, ils n'ont pas compris. Ils me disent que c'est à cause de telles choses pour que je puisse prendre des dispositions. Ils n'ont pas pu identifier la raison véritable. Un accouchement avant la 37e semaine non élucidé à ce jour. Le cas est-il atypique ? Pour les spécialistes de la santé, plusieurs circonstances peuvent favoriser l'accouchement prématuré. Les causes maternelles comme l'âge de la mère en dessous de 18 ans ou supérieur à 35 ans. Les maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète, l'anémie et même le paludisme avant ou pendant la grossesse. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la pauvreté. La pauvreté, c'est l'une des causes de prématurité parce qu'une maman qui est pauvre, elle mange moins bien, elle vit dans de moins bonnes conditions. Il y a des femmes, par exemple, pendant la grossesse, le col ne se ferme pas pour pouvoir garder le foetus à l'intérieur. Donc quand on détecte ça, on prend des mesures adéquates pour permettre à cet enfant-là de ne pas sortir plus tôt que prévu. Prévenir la prématurité de l'enfant revient donc à assurer une veille sanitaire permanente. La première chose que je vais dire, c'est l'éducation sexuelle. Empêcher nos jeunes filles de moins de 18 ans de tomber enceintes. La deuxième chose, lorsqu'une maman a déjà fait un prématuré, elle a des grandes chances de faire des prématurés aux autres grossesses. Parce que comme on le dit en médecine, les mêmes causes produisent les mêmes effets. La prématurité représente 6,2% des naissances. Elle est la plus forte cause de mortalité et de morbidité périnatale.